Bonjour à tous, il exploite 500 hectares de blé, de maïs et de colza dans le Loiret. Il préside le holding agro-industriel Sophie Proteol, qui représente les intérêts des producteurs de tournesol et de colza. Et depuis 2010, il est le premier céréalier à diriger la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Vous parlez depuis quelques jours de la nécessité d'organiser des états généraux début 2014. Pour quelles raisons ? Pour une raison simple, on a aujourd'hui une juxtaposition de dispositifs qui sont très contraignants dans l'agriculture, de réglementation, de fiscalité. Il n'y a pas vraiment de lisibilité moyen-long terme, alors qu'on a des perspectives. Et je dénonce en particulier un paradoxe sur lequel nous sommes aujourd'hui. La croissance de la demande alimentaire mondiale est à peu près de 2 à 3 points par an depuis plusieurs années. Nous enregistrons, nous, un recul qui est à peu près d'un point à un point et demi en France, alors que nous avons un potentiel énorme. Donc il faut s'ordonner des perspectives. Ça, c'est plutôt du moyen-long terme. Mais en même temps, il faut traiter des sujets qui sont des sujets de court terme. Je l'évoquais, fiscalité, réglementation, suradministration, enfin, tout ce qui nous empêche finalement de pouvoir investir, moderniser nos propres exploitations. On va y revenir, mais ces états généraux de l'agriculture, c'est une idée qui fait son chemin auprès du gouvernement. Vous en avez parlé avec Stéphane, le ministre. J'ai évoqué à la fois avec, bien sûr, le ministre de l'Agriculture, mais également le Premier ministre, auprès duquel j'ai pu m'exprimer il y a deux jours dans le cadre de la grande réforme fiscale. C'est une idée qui fait son chemin. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, parce qu'il y a un projet de loi d'avenir en préparation de contrer le ministre. Il s'agit simplement, peut-être, de rassembler sur un certain nombre de sujets une stratégie agricole pour la France et redonner des perspectives. C'est ça, moi, qui m'importe aujourd'hui. On gère à la petite semaine. On met des rustines ici ou là. On a vu ce qui s'est passé sur l'agroalimentaire breton très récemment. Beaucoup de régions, aujourd'hui, ont des secteurs en difficulté. On a, par exemple, des différentiels de compétitivité extrêmement importants aujourd'hui avec nos voisins allemands, espagnols, néerlandais, etc. Comment se fait-il que la France soit dans cette espèce d'état de léthargie ? Ça n'est plus supportable. Concrètement, quel type de mesures permettraient d'améliorer la productivité des agriculteurs français ? Il faut d'abord simplifier. Alors, c'est peut-être une tarte à la craine, mais il faut simplifier les procédures. Je donne un exemple très concret. Nous sommes d'accord avec le ministre de l'Agriculture pour développer en France un plan méthanisation à partir des fluors d'élevage et de matières vertes, de déchets. Délai d'instruction en France, 3 ans. Délai d'instruction en Allemagne, 8 mois. Donc, chercher l'erreur. Il y a bien là-dessus quand même des choses qu'il faut absolument faire progresser. Je note d'ailleurs par hasard, par ailleurs, et je suis un peu sévère là-dessus, mais je le suis parce que les faits nous donnent raison. Il y a un certain nombre de décisions politiques aujourd'hui qui sont annoncées par le Premier ministre lui-même, par le ministre de l'Agriculture, voire par le président de la République récemment à Clermont-Ferrand. On s'aperçoit derrière que notre administration ne joue pas le jeu, voire parfois détourne les décisions politiques, alors que nous pourrions à la fois progresser justement sur ces démarches, mais en même temps faire en sorte que, je le répète, on se redonne de la lisibilité. Je rappelle deux chiffres quand même, si vous me permettez. L'agriculture française, évidemment, avec son amont et son aval, c'est près de 15% des emplois en France. Bon. Si l'on y rajoute un chiffre aussi très éloquent, commerce extérieur, 12 milliards et demi d'excédents nets, lorsque France entière nous enregistrons un déficit de 80 milliards. Ce sont des points sur lesquels on devrait se dire que c'est un pôle d'excellence. Un enjeu majeur, évidemment. Absolument. Ce carcan administratif, ces normes dont vous parliez, elles sont souvent le fait de la Commission européenne, c'est ce qu'on entend souvent. Mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement a une marge de manœuvre pour améliorer les choses ? Écoutez, pour être franc avec vous, si nous étions dans la norme européenne, je crois que nous n'aurions pas grand-chose à dire. La difficulté que nous avons, et ce n'est pas propre à ce gouvernement, ça fait des années que nous dénonçons la même chose, nous avons un certain nombre de normes aujourd'hui qui me font dire que nous sommes un pays particulièrement zélé. Je prends là aussi un exemple très concret. La procédure installation classée, qui concerne notamment l'élevage. La norme européenne, quand on parle de la production porcine, c'est 2000 places d'engraissement. En France, c'est 400 places. Donc on est x5 en dessous de la norme européenne. Mettons-nous dans la norme européenne. C'est vrai sur un tas de sujets, ou encore une fois, sur un marché unique européen, il nous apparaît au moins essentiel que nous soyons dans une norme européenne. Alors sur le plan fiscal, on sait que le ras-le-bol fiscal s'exprime aussi chez les agriculteurs. Il s'est cristallisé sur l'éco-taxe ces dernières semaines. Éco-taxe qui a été suspendue par le gouvernement. Est-ce que vous réclamez toujours aujourd'hui l'exonération complète pour l'ensemble de la filière agricole ? Deux choses. D'abord, nous avons obtenu finalement pour l'année 2014 une suspension sur laquelle nous ne reviendrons pas, au moins pour l'exercice 2014. C'est acquis. C'est acquis. Nous avons eu lundi dernier une réunion avec les trois ministres concernés, agroalimentaire, agriculture et transport. En revanche, sur la suite, il faudra rediscuter. Alors rediscuter de quoi ? Du fond, c'est-à-dire de la mise en œuvre de ce dispositif. Le système des portiques aujourd'hui me paraît quand même compromis. On verra de quelle manière on peut y revenir. Mais ce qui est important, c'est qu'on prenne en compte la situation. Et elle est quand même assez singulière. Il ne s'agit pas de faire du corporatisme. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. Pour faire un filet de poulet distribué en grande distribution, vous avez cinq ou six opérations qui peuvent générer cinq ou six fois le passage sous les portiques et donc cinq ou six fois le problème en attaque. Ça, ça n'est pas supportable. Entre l'œuf en amont et le filet, l'engraissement du poulet, le passage à l'abattoir dans un outil de transformation, etc. On voit bien la difficulté. Deuxième chose, nous avons dit au Premier ministre, et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble de la fiscalité, qu'il était sans doute temps de faire une pause fiscale. Nous sommes sur une croissance flatte. On peut le regretter, mais c'est la situation que nous connaissons depuis plusieurs années. Lorsque nous serons revenus peut-être à des taux de croissance un peu meilleurs, lorsque l'on aura pris conscience aussi que dans ce pays, depuis trop longtemps maintenant, on a plutôt privilégié la consommation au dépend de la production, qu'elle soit agricole ou industrielle, alors nous pourrons, je pense, revenir à la table des discussions avec des propositions concrètes. Il y a un autre sujet, Xavier Belin, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est la recrudescence des vols dans les campagnes, vols de matériel, vols de bétail, de récolte aussi. Vous confirmez que ce phénomène prend de l'ampleur ? Ah oui, alors il prend d'ampleur dans deux dimensions. D'abord, ça n'est plus simplement des vols de carburant dans les réservoirs ou de petits matériels, non. Aujourd'hui, ce sont des vols qui se font au champ. Par exemple, on vient récolter des asperges avant l'aube, on récolte des vergers alors que le fruit est à peine mis. Enfin, c'est devenu plutôt du vandalisme, mais une espèce de libre-service permanent, plutôt que ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire des vols assez classiques finalement, malheureusement. Et alors, face à ce phénomène, en tant que responsable syndical, quel type de mesures préconisez-vous ? Nous avons eu d'abord plusieurs rencontres avec les services concernés, gendarmerie police. Nous essayons aussi de nous inspirer d'autres secteurs d'activité qui connaissent un peu les mêmes difficultés. Je pense en particulier aux bâtiments qui ont mis en place des procédures. Donc on va essayer d'abord de faire de la prévention, c'est-à-dire inciter les agriculteurs à avoir le bon geste au fond pour éviter les dérapages et les tentations. Et puis parallèlement, mais ça c'est plus difficile à maîtriser, c'est ce qu'on appelle, nous la récolte, la cueillette au champ, pour laquelle pour l'instant on n'a pas vraiment de réponse. Et c'est particulièrement difficile dans des formes d'agriculture qu'on appelle périurbaines, donc en périphérie des grandes agglomérations, où là le phénomène prend une extension absolument désastreuse. Merci beaucoup Xavier Belin, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada